Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très très longtemps que j'ai pas tourné de vidéos pour ma chaîne puisque c'est vrai que le temps est très vite passé. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées et du coup j'ai pas eu vraiment le temps de me poser pour vous faire de nouvelles vidéos. Mais ça y est, là je prends beaucoup plus le temps. Donc voilà, j'ai plein d'idées pour ma chaîne, plein d'idées de sujets et de vidéos à vous poster. Donc du coup je vous annonce le grand retour des vidéos sur ma chaîne. Pour ceux qui sont pas encore au courant, je vous annonce aussi, je profite de cette vidéo puisque j'ai pas fait une vidéo officielle pour vous annoncer que je suis enceinte de mon 3ème bébé. Donc c'est un bébé qui arrivera courant de l'automne. Voilà, et du coup vu que je suis dans les préparatifs de l'arrivée de ce bébé, je fais le point sur ce que j'ai, sur ce que j'ai pas. Je me suis dit que ça serait sympa de vous partager mes conseils pour préparer l'arrivée de bébé sans vous ruiner. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'organiser vos achats, de vous poser, d'écrire sur une feuille tout ce que vous souhaiteriez pour l'arrivée de votre enfant et de réfléchir à ce que ce sont plutôt des achats utiles ou des achats futiles. Puisque quand on rentre dans le monde de la périculture et qu'on n'y connaît absolument rien, il y a énormément de choses qui existent, des choses très innovantes, mais des choses qui seront, en mon sens, pas forcément utiles, voire très très inutiles pour l'arrivée d'un enfant. Donc du coup, j'avais déjà fait une première vidéo sur moi, ce que j'achèterais pas pour mon enfant, ce que je trouve totalement utile. Je vous la mettrai en lien cliquable là ou là, je sais plus, sur cette vidéo-là pour que vous puissiez aller la voir si vous en avez envie. Du coup, voilà, donc ce conseil-là, ça va être vraiment de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez acheter et est-ce que vous en aurez vraiment l'usage ou pas. Le deuxième conseil que je vous donne, ça va être un conseil qui est assez logique, c'est de faire du repérage et de comparer les prix entre eux. Voilà, puisque c'est vrai que quand on va dans les magasins de périculture, souvent, on va dans celui qui est à côté de chez nous et quand on a repéré un modèle qui nous plaît, on a tendance à l'acheter là-bas puisque c'est beaucoup plus pratique pour nous. Mais je vous conseille vraiment d'aller comparer avec d'autres enseignes, d'aller comparer sur Internet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un accès à pas mal de choses pour pouvoir comparer les prix entre eux. Et c'est vrai que des fois, d'un site à un autre, ça varie de 10, 20, 30 euros. Ça varie énormément et je vous conseille aussi, une fois que vous avez du coup repéré les références de vos produits, de prendre votre temps, d'organiser vos achats puisque vous avez 9 mois de grossesse pour préparer l'arrivée de cet enfant. Donc, on n'est pas obligé de tout acheter de suite. Et c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs de ne pas tout acheter de suite, de prendre vraiment le temps et de scruter tout ce qui va être un petit peu vente privée, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des marques super intéressantes qui sont proposées sur certaines ventes privées et des fois, les prix sont vraiment bradés à moins de 50%, des choses comme ça. Il suffit que la collection ait changé au niveau du design pour que du coup, l'objet soit bradé puisqu'il liquide les anciens modèles. Mais voilà, si c'est une référence que vous avez repérée, au risque de peut-être pas avoir la couleur que vous aviez choisie ou le modèle que vous avez choisi, mais si ça reste le même produit, moi, je vous conseille vraiment de l'acheter beaucoup moins cher puisque c'est vraiment un objet de périculture. Vous allez l'utiliser 2, 3 ans, 3 ans peut-être dans la vie. Et puis voilà, après, vous en aurez plus jamais d'utilité une fois que l'enfant aura grandi, sauf si vous avez d'autres enfants par la suite. Mais voilà, je vous conseille vraiment du coup de comparer les prix sur Internet. Le troisième conseil que je vous donne, ça va être une fois que vous avez du coup sélectionné les modèles et tout ce que vous avez besoin pour l'arrivée de votre bébé, ça va être de répartir ses achats dans le temps puisque en fait, vous allez pouvoir faire une classification et voir ce qu'il vous faudra tout de suite pour l'arrivée de votre enfant et ce qui peut attendre notamment, je pense, par exemple, à la chaise de hôte, voilà, c'est quelque chose qui va arriver plus tard dans la vie de votre bébé, ça ne va pas arriver dès qu'il va naître, il ne va pas manger des purées tout de suite et pareil, tout ce qui va être électroménager ou ustensiles qui vont vous permettre de préparer ces purées-là, vous avez le temps de le voir venir. Du coup, ça, vous pourrez l'acheter un petit peu plus tard donc je vous conseille vraiment de faire un échéancier en fait de ce que vous avez acheté et du coup, de cibler et d'acheter en priorité ce que vous aurez besoin dès la naissance de votre enfant. Pensez également sur mon endroit à une prime de la part de la CAF ou alors à des aides de la part de la mutuelle, voilà, des prestations une fois que votre enfant est né et du coup, ces sous-là, vous pourrez les acheter pour justement vous équiper des pièces qu'il va vous falloir dans le temps mais que vous n'aurez pas besoin tout de suite à la naissance de votre enfant. Le quatrième conseil que je vous donne, ça va être d'acheter quelques pièces d'occasion. Alors moi, personnellement, je ne suis pas une pro du tout occasion mais je suis quand même une adepte de l'occasion donc voilà, pour moi, il y a des pièces qui ne s'achètent pas vraiment d'occasion par exemple, une poussette, je trouve qu'une poussette c'est assez personnel, c'est quelque chose qu'on va utiliser d'une certaine façon d'une famille à une autre qui va répondre plus ou moins à nos besoins, c'est quelque chose qui s'abîme, notamment les poussettes en trio où c'est qu'il y aura le cosy qui fera le siège auto, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce cosy-là, on ne sait pas si la famille a eu un accident ou un accrochage ou quoi avec et du coup, voilà, ce n'est pas une pièce que je vous conseille d'acheter d'occasion mais après, tout ce qui va être mobilier, la structure du lit, la commode, voilà, pareil pour le lit, la litterie, moi je ne conseille pas d'avoir un matelas d'occasion, je trouve qu'un matelas c'est quand même assez personnel, donc moi je préfère acheter un matelas neuf pour mon enfant mais je ne verrai pas d'inconvénient à acheter un lit d'occasion, pareil, tout ce qui est habit vraiment dans les 3 premiers mois, les tailles passent énormément vite, moi les garçons ont gardé leur taille naissance peut-être une semaine donc ils ont dû le porter deux fois, pareil pour les tailles 1 mois ça passe énormément vite, je crois qu'en une semaine ou deux, ils ne les mettent plus, donc du coup, c'est des achats qui sont neufs quand vous les achetez quasiment si la personne en a pris soin et les a lavés de suite, c'est vraiment des choses qui sont neuves et du coup, moi je ne vois aucun inconvénient à acheter ça d'occasion, donc je vous conseille, moi pour les habits surtout d'aller sur le site de Vinted, moi c'est un site que j'utilise très régulièrement, voilà, je trouve que les achats sont faciles et que tout est clair, enfin voilà, je n'ai jamais eu de grosses surprises et si j'en ai eu, j'ai soit eu toujours mon remboursement ou alors on a quand même une protection acheteur donc ce qui permet que si l'article ne va pas, il y a quand même des choses qui permettent de faire un retour à l'expéditeur et je trouve que voilà, c'est beaucoup plus sécurisé que Le Bon Coin ou d'autres sites comme ça. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est de faire un petit tour d'horizon de vos copines et de votre entourage, notamment si vos copines ont déjà été mamans et de voir, de ne pas hésiter à leur demander si elles peuvent vous prêter certaines choses donc ça peut être des habits qu'on peut vous prêter et du coup voilà, pour les petites tailles vraiment jusqu'à 6 mois, ils les mettent vraiment très très peu donc c'est en très bon état en général et ça demande quand même un investissement parce que les tailles changent souvent, ils changent souvent de taille les enfants mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vous prêter. D'ailleurs mon petit conseil pour les tailles, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit mais c'est que par exemple quand vous avez un pyjama d'un enfant ou c'est qu'il y a écrit 3 mois, l'enfant va les mettre jusqu'à ses 3 mois donc ça gardez-le bien en tête c'est-à-dire qu'il ne va pas le mettre quand il aura 3 mois ça peut énormément varier vous évitez des achats inutiles du coup parce qu'en règle générale il le met jusqu'à 3 mois donc pour pas que vous vous trompiez dans la saison vous ne dites pas quand il aura 3 mois il le mettra mais bien voilà, il va le mettre à peu près de 1 mois à 3 mois et du coup ça vous évitera des achats inutiles donc pour revenir à ce que je vous disais au début de mon conseil c'est voilà quand vous avez fait votre petit tour d'horizon notamment aussi sur tout ce qui va être berceau ou licododo c'est des choses que vous allez très très peu utiliser donc du coup vous n'allez pas les stocker chez vous éternellement et pendant une longue période du coup s'il y a des personnes qui peuvent vous les prêter ça peut être plutôt intéressant le 6ème conseil que je vous donne ça va être pour réduire le coût notamment de la décoration de la chambre de votre enfant c'est vrai que je ne vous conseille pas d'aller forcément dans un magasin de prendre une collection et d'acheter tout ce qui contient de la collection je vous conseille plutôt d'aller chercher des idées de déco ou une collection pourquoi pas dans un magasin et de sélectionner les articles que vous voulez vraiment qui vont vous servir qui vous paraissent indispensables et après pourquoi pas vous de les agrémenter donc moi je sais que pour mon 2ème enfant j'avais une copine qui m'avait fait un dessin donc vraiment sur le thème que j'avais choisi pour la chambre de mon enfant et avec le papa et le grand frère on avait customisé ce dessin avec les empreintes de nos doigts donc c'est vrai que ça fait une pièce unique à la fois pour la chambre de l'enfant et ça permet à tout le monde de s'impliquer dans la venue de cet enfant de partager un bon moment et de personnaliser la décoration de la chambre voilà vous pouvez très bien aussi la personnaliser avec des cadres dans les coloris du thème de votre chambre ça peut être des cadres avec des photos de la grossesse ou des choses comme ça qui sont toujours autour du bébé mais voilà qui vont vous permettre de réduire les coûts et de quand même apporter une touche au niveau de la décoration et de ne pas avoir une chambre vide le septième conseil que je vous donne ça va être de tester tester et retourner en magasin tester les modèles et les références des articles que vous souhaitez acheter c'est à dire que par exemple moi je vous conseille vraiment d'aller avec le papa avec les personnes qui vont utiliser les objets au quotidien et du coup de vous entraîner à plier déplier la poussette voir si chacun y arrive à le faire de façon aisée voir si la poussette une fois pliée elle va prendre beaucoup de place ou pas beaucoup de place dans votre coffre voir si le modèle vraiment correspond à votre style de vie ou pas voilà la réfléchisse c'est vraiment les gros achats de périculture puisque ça serait dommage de devoir les changer quelques mois après l'arrivée du bébé parce qu'on s'est rendu compte que la chasse d'autre qu'on a choisi elle est trop grosse pour l'appartement parce qu'on s'est rendu compte que la poussette elle convient pas du tout au style de vie que l'on mène au quotidien enfin voilà je vous conseille vraiment du coup d'y aller de tester et de réfléchir chaque achat et voilà de vous dire est-ce que ça correspond à mon style de vie ou pas pour pas faire d'achats inutiles surtout sur les grosses pièces le huitième conseil que je vous donne c'est d'acheter des éléments de qualité voilà nous c'est vrai que par exemple pour le sac allongé moi j'avais surtout choisi le sac allongé au design c'était un sac allongé qui me plaisait qui avait un beau design que je trouvais joli mais en fait après sur la durée et sur la tenue du produit j'ai vite été déçue puisqu'en fait il a tenu pour mon aîné donc le premier et encore il commençait un petit peu à se casser à certains endroits on avait des problèmes de sangles ça s'était complètement cassé il avait fallu qu'on fasse un système D pour arriver à l'accrocher à la poussette puis après pour le deuxième ça a été la fermeture éclair enfin il y a eu plein de choses en fait qui se sont cassées dans ce sac allongé et résultat on n'a pas pu l'utiliser tout le temps qu'on aurait voulu pour le deuxième bébé donc du coup voilà sur des pièces comme ça vous n'attardez pas forcément qu'au design mais aller chercher des habits sur la qualité du produit et sa tenue dans la durée pareil nous sur les babyphones on a des gros problèmes avec les babyphones on n'a pas la fibre pour choisir les babyphones il a fallu qu'on en achète un pour le premier bébé un pour le deuxième parce que le premier s'était cassé et là il va falloir qu'on en achète à nouveau un troisième pour le troisième bébé puisque notre babyphone le deuxième le dernier n'a pas tenu tout le temps qu'on aurait voulu et du coup maintenant il ne fonctionne absolument plus donc c'est vrai que c'est pareil sur les babyphones ils mènent plein de choses que nous on ne se sert pas forcément par exemple les mélodies tout ce qui va être veilleuse et tout ça et du coup au final il y a beaucoup de choses futiles pour nous pour notre usage mais voilà le babyphone qu'on avait juste avant on l'avait payé quand même assez cher et au final on n'a pas pu l'utiliser autant de temps qu'on aurait voulu c'est vrai que bon à la maison après ça ne gênait pas parce qu'on avait une maison de plein pied donc on l'entendait mais dès qu'on partait chez des gens ça devenait vite la galère en fonction des maisons il fallait retourner régulièrement voir s'ils dormaient ou quoi donc voilà c'est des achats comme ça que je vous conseille vraiment de réfléchir et d'aller voir si l'heure durait sur le temps et pas forcément s'arrêter à juste un détail de l'objet qui nous plaît voilà vraiment étudier l'objet sous toutes ses coutures parce que c'est des choses qui coûtent quand même assez cher et qui vont vous servir pour les autres enfants à venir si vous comptez avoir plusieurs enfants le 9ème conseil que je vous donne c'est un conseil tout bête mais c'est de choisir des produits mixtes voilà c'est vrai que du coup surtout quand c'est le premier on a tendance à partir un petit peu dans tous les sens et dès qu'on sait le sexe du bébé on veut tellement se projeter que du coup on choisit des choses qui sont très très genrées et il y a le risque en faisant ça que si vous avez un autre enfant et qui n'est pas du même sexe que le premier que du coup vous n'ayez plus envie d'avoir ces coloris là ou ces modèles là et que du coup vous n'ayez plus envie d'en changer donc ça va rajouter des frais supplémentaires du coup moi je vous conseille vraiment sur les grosses pièces de partir sur des choses qui sont plus ou moins mixtes au moins ça ira par tout temps et par tous enfants et voilà ça sera beaucoup plus compatible avec une vie de famille sur la durée que sur une seule naissance où à chaque fois après il faudra renouveler tout le stock et le dernier conseil que je vous donne c'est d'aller fouiner sur internet et de vraiment chercher les habits sur les produits que vous avez ciblés voilà parce qu'en fait quand on cherche un produit et qu'on s'arrête sur un modèle ça va être soit en fonction de est-ce qu'il nous plaît est-ce qu'il est adapté à notre vie et des caractéristiques qui sont notées sur la boîte mais après on n'a jamais utilisé ce produit donc on ne peut pas savoir d'avance si vraiment les caractéristiques sont fiables ou pas est-ce que le produit va être vraiment conforme à ce qu'il nous vend ou pas du tout donc vraiment je vous conseille d'aller sur internet d'aller faire le tour des habits des parents qui l'ont déjà utilisé depuis X années et de voir du coup si le produit vaut vraiment le prix ou pas et s'il ne vaut pas le prix et s'il ne tient pas ses promesses du coup de pouvoir changer de référence avant d'avoir acheté votre référence et voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui peut être proposé pour préparer l'arrivée de bébé et qu'elle va vous permettre de réduire les coûts de cette arrivée n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram si ce n'est pas déjà fait je poste davantage de choses et des choses un petit peu de notre quotidien des idées d'activité des choses que je fais avec les enfants au quotidien n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît à la partager pour que la communauté puisse s'agrandir et que je puisse vous proposer des choses d'autant plus intéressantes je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao